Comment numéroter les pages ? Je vous propose de numéroter par exemple les pages en pied de page. Alors pour cela, je me rends donc dans le bas de n'importe quelle page, la première par exemple, et je clique dans le pied de page. Une proposition m'est faite de créer un vrai pied de page, en style par défaut de pied de page. Eh bien, je l'accepte plus. Et voilà, je me trouve maintenant dans le pied de page. Le pied de page qui va être reproduit à chaque page de mon document. Alors imaginons que je mette maintenant le numéro de la première page, mais chiffre 1 dans ce pied de page. Mais vous notez ce que je vous ai dit. Le pied de page se trouve répété dans chaque page de mon document. Donc si je vais au bas de la page 2, j'ai exactement la même numérotation. Et si je vais au bas de la page 3, j'ai encore la même numérotation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, ce n'est pas la bonne technique. Je vais donc supprimer ce 1 que j'ai inséré par erreur, et je vous montre la bonne méthode. La bonne méthode consiste à passer par l'insertion d'un champ. Insertion, champ, et je vais insérer un champ numéro de page. J'aurais pu aussi cliquer sur directement numéro de page. Ça marche de la même façon. Donc, j'insère le champ numéro de page. Un champ est un code que l'ordinateur comprend, que le système de traitement texte comprend, et dit, voilà, ok, on met ici le code pour la page, le numéro de la page, qui sera ici la page 1. Si je vais au bas de la page 2, je trouve maintenant page 2. Alors, je pourrais faire précéder une petite étiquette. Donc, page, par exemple. Ceci va se reproduire sur toutes les pages. Et puis, si je souhaite voir le numéro des pages sur combien de pages compte le document, ça peut être intéressant aussi, je viens toujours dans mon pied de page, insertion, champ, et j'indique le nombre de pages. Et j'ai l'information maintenant sur chacune de mes pages.